Salut c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te faire un partage de session. C'est une track que je suis en train de composer actuellement. L'idée, en fait, c'est de te partager un petit peu tout ce qui tourne autour du thème mélodique qu'on va voir dans le break central. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Yann, je suis formateur en MAO sur Internet et là, on va voir quelques petites astuces, quelques petites choses, des principes de fond qui peuvent t'aider à composer et à arranger tes morceaux. Je te montre globalement la session à quoi elle ressemble. La première partie, donc là on a l'intro, le premier drop. Ici, on a un bridge, si tu as le bridge, c'est une section qui permet de faire la transition entre le premier drop et le break central. Le break central, ici, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la partie dans laquelle on va vraiment dévoiler le thème mélodique dans toute son ampleur. Ici, on va voir la phase de beat up et vraiment la fin du break où ça va monter en tension avant d'arriver au drop 2. Donc, le drop 2, il y a le kick et puis après, on a la fin du morceau. Alors, je vais te faire écouter déjà à quoi ça ressemble et après, je vais te donner deux, trois petites explications. On va vraiment s'intéresser à cette partie-là. Tenez-vous tranquille. Reposez-vous. Car l'entraînement qui suivra votre convalescence sera extrêmement difficile. Rescapé, lorsque votre matricule s'affichera sur les écrans de contrôle. Voilà, je vais couper ici. Le reste, après, ça va moins nous intéresser. Alors, deux, trois petites choses là-dessus. Là, on a les instruments mélodiques. Ici, je l'ai fait goûter un petit peu un par un. Là, on a une basse un petit peu qui pose le tout, qui va soutenir et qui va créer une ambiance un petit peu oppressante. Là, on a un complément qui s'appelle Mélodie 3. Voilà, ici, on a la Mélodie 2 qui est très importante dans le thème de ce morceau, mais ce n'est pas pour autant que je vais la jouer en excès. Je fais une petite parenthèse avant de te faire écouter. Tu vois, je l'ai joué là, je l'ai joué là, la Mélodie 2. C'est un élément qui est important, mais je ne vais pas forcément jouer trop dans le morceau. Pourquoi je te parle de ça ? Tu sais, je fais des sessions de coaching avec mes élèves. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter si tu veux que je te coache en MAO. Ce que je vois chez mes élèves, c'est un problème que j'ai eu aussi pendant pas mal de temps, c'est de mettre trop d'un son, d'une mélodie en l'occurrence, qu'on a bien qui fait faire ou quand on est content. C'est normal quand on est content d'un résultat, de vouloir le valoriser et de vouloir le mettre partout. Le problème, c'est que des fois, on le fait en excès. Par exemple, si tu as compoté une super mélodie, tu vas avoir peut-être tendance à la mettre un peu partout, en intro du morceau, peut-être pendant des drops, peut-être pendant le break principal, peut-être même pendant l'outro. Et ce que je vois souvent chez les artistes débutants, c'est que justement, le fait de mettre trop souvent, de mettre en excès une mélodie, par exemple, en fait, ça va la dévaloriser parce qu'on va s'en lasser. Au contraire, si tu arrives à la jouer juste au bon moment et sur la bonne durée, donc trouver le juste milieu, ça va valoriser cette mélodie parce qu'elle va être plus rare. Donc du coup, quand elle va arriver, elle fera plus d'impact, en fait, elle aura plus de valeur. Donc c'est à toi de trouver les bons moments et vraiment le juste milieu quand est-ce qu'il faut dévoiler cette mélodie ou au contraire quand il faut la retirer pour faire place à d'autres instruments ou à des parties plus minimalistes dans ton morceau. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est un petit peu théorique. Là, tu vois, on a un exemple assez concret. Je vais rajouter les deux automations. Ici, on a une automation de volume qui la fait monter progressivement et ici, un delay qui monte progressivement. Je vais mettre ça en solo. Voilà, cette mélodie, elle est très, très importante dans ce morceau. Et tu vois, au final, je ne l'ai pas mis énormément. Je l'ai mis un petit peu ici pendant la partie principale du drop et dans le break. Après, elle vient complémenter les autres aspects mélodiques. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. Tu vois, j'ai fait un test, par exemple, de la jouer sur l'intégralité du break. Ça passe un petit peu moins bien. Donc voilà, n'hésite pas des fois à retirer des aspects comme ça. Alors c'est valable pour des mélodies ou pour des progressions d'accords. C'est valable également pour d'autres types d'instruments ou même des types de jeux. Ça peut être des jeux rythmiques. Si tu as trouvé, par exemple, un jeu rythique qui fonctionne bien, c'est cool. Mais ne le mets pas partout. Tu vois, il ne faut pas être en excès. Il faut y aller avec parcimonie pour faire les bonnes choses au bon moment. Voilà. Après, une autre petite chose aussi, c'est que là, on a cette partie vocale. Et en gros, si tu veux, dans ce morceau, parce que là, c'est un remix d'un morceau que j'avais fait avec une pote Calbo sur notre duo Alchemy à l'époque. Donc là, je suis en train de remixer un de nos morceaux. Et si tu veux, dans nos morceaux, il y a toute une histoire qui est racontée avec des personnages. Donc cette voix fait partie des personnages de l'histoire. Donc la voix est très importante pour le contexte, pour vraiment caractériser, si tu veux, la personnalité de ce morceau. Donc là, on a cette voix. Et du coup, j'avais testé, par exemple, de la jouer en même temps que la mélodie. Le problème de faire ça, et c'est un souci qu'on a très souvent, c'est que si tu joues deux éléments primordiaux en même temps, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir se concentrer ni sur l'un ni sur l'autre. C'est-à-dire que notre capacité d'attention, si tu veux, en tant qu'auditeur, elle va être limitée. On ne peut pas, tu vois, si tu mets trop d'instruments importants en même temps, ça devient le bordel parce qu'on ne sait pas sur quoi se concentrer. Alors que si tu les joues l'un après l'autre, dans une certaine mesure, ça va être beaucoup plus élégant, ça va être beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus facile pour l'auditeur de se focaliser sur un élément important, puis sur le deuxième. Et c'est quelque chose que je t'invite vraiment à garder en tête, ce principe. Donc là, j'ai joué comme ça la partie vocale. Il y a quand même des sons mélodiques, on va dire un petit peu secondaires, d'importance secondaire ici, mais il n'y a pas ce Melody 2 qui est vraiment important. Ce Melody 2 qui est important, il arrive dans un second temps, et donc du coup, ça permet comme ça d'avoir les choses qui sont jouées l'une après l'autre, et donc ça aide à la clarté, à la fluidité. Donc voilà, ici on a une petite voix en plus, comme ça, qui vient compléter l'aspect mélodique. Voilà, pareil, c'est une petite apparition comme ça, elle ne dure pas trop longtemps. C'est l'idée, encore une fois, c'est toujours cette question de trouver le juste milieu. Et après, on a la voix, donc dans notre histoire, c'est une intelligence artificielle qui parle, ici. Voilà, donc en gros, la démarche, si tu veux, c'est qu'on avait le vocal ici, petite coupure ici, avec l'introduction de la Melody 2 qui est vraiment importante, et pourtant je la fais monter progressivement comme ça. Ici, on a la deuxième voix de l'intelligence artificielle qui prend le relais. Donc on a vraiment, tu vois, comme ça, une construction où, voilà, on alterne entre les voix et la partie mélodique, comme ça, qui monte. La partie mélodique, ici, en fait, l'intérêt, si tu veux, c'est d'amener vraiment la personnalité du morceau, tu vois, même jusqu'à un certain point, ici. Mais une fois que j'ai dévoilé le thème, quand on arrive là, l'idée, c'est... J'aurais pu continuer, si tu veux, à développer le thème, peut-être même à le renforcer avec d'autres layers, d'autres instruments, quelque chose de plus spatial, de plus gros, etc., de plus lourd, entre guillemets, mais là, le parti pris, c'est d'avoir dévoilé le thème, et de faire une coupure ici, de manière à frustrer un petit peu l'auditeur pour le maintenir en suspens, une fois qu'on a dévoilé vraiment le thème mélodique dans sa plénitude, en quelque sorte, et là, la coupure, boum, on a la voix qui prend le relais. Donc, l'idée, c'est de maintenir un petit peu le désir, si tu veux, de l'auditeur, et après, ici, quand il y aura le build-up, donc la fin du break, là, on va monter en tension avec, par exemple, le déroulement de snare, avec tout un tas de techniques. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais l'idée, c'est de vraiment jouer comme ça, entre les énergies et en tenant compte des émotions que va ressentir l'auditeur tout au long du passage. Donc, voilà pour ces petites astuces. Je regarde si je n'ai pas oublié de te parler quelque chose, mais voilà, c'était vraiment pour te faire un partage un petit peu de sessions comme ça. Donc, n'hésite pas à dévoiler tes thèmes, si c'est des thèmes mélodiques. Ça peut être des thèmes qui sont basés autour de FX, de bruitage, de mise en scène, de partie vocale également. Ce n'est pas forcément que de la mélodie, mais dévoiler le cœur de la personnalité comme ça, de ton morceau, au sein d'un gros break central, c'est quelque chose que je t'invite à tester parce que ça fonctionne très bien. Moi, je le fais souvent dans les morceaux. Donc, voilà. Une dernière chose pour terminer cette vidéo, c'est qu'il y a souvent quelque chose qui fait défaut à pas mal d'artistes, même de niveau intermédiaire, voire avancé. C'est ce que j'appelle le chénon manquant. Alors, attends, je te mets un petit descriptif. Le chénon manquant, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour y avoir accès. C'est une ressource qui est offerte et que tu vas recevoir par email. Ce que j'appelle le chénon manquant, si tu veux, c'est ce qui fait la distinction entre des débutants qui découvrent la MAO et qui ne savent pas trop comment s'y prendre et des pros qui savent terminer des morceaux de qualité et qui peuvent en sortir à la chaîne. Tu vas voir qu'en fait, ce chénon manquant, c'est vraiment un petit peu comme le fil conducteur qui va te permettre d'agréger, de centraliser et de mieux gérer toutes tes astuces, toutes tes connaissances, tes techniques, tout ce qui est lié à l'utilisation de plugins, tout ce qui est lié aux arrangements, tout ce qui est lié même au mixage de mastering, donc toutes les techniques de MAO, tout ce qui est les structures musicales, l'organisation de projets, tout ça, en fait, ça va être réuni autour de ce fil conducteur et ce fil conducteur, il y a très très peu de gens qui en parlent. Chez les formateurs, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent et c'est ce qui fait clairement la différence puisque c'est ce qui permet de réunir tout ce que tu connais et d'appliquer les bonnes techniques, les bonnes choses au bon moment, de la bonne façon et dans le bon contexte. Donc voilà, ça c'est une ressource qui est offerte. Tu auras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada